Donc chers amis, certains d'entre vous très contents de vous revoir après un très long moment d'absence sur Bordeaux, sur Toulouse. Alors juste une chose pour moi, Bernard, que j'ai connu très bien il y a maintenant des années 90, pour moi c'était un oiseau mais pas un corbeau, c'était un rossignol. Et un beau rossignol, c'est un rossignol qui chantait de branche en branche et puis il chantait parfois, je trouvais qu'il chantait faux parce qu'on n'était pas d'accord, on avait de longues discussions, nous n'avions pas tout à fait les mêmes positionnements politiques, donc on avait de longues discussions. Mais parfois j'arrivais à l'influencer, c'est quelqu'un qui était un rossignol mais qui aussi était capable d'écouter. Au début, l'engagement notamment dans l'écologie politique, c'était quelque chose qui n'y allait pas du tout. Et puis finalement, il a fini par un jour être homme politique lui-même parce que Bernard, c'est un rossignol, comme il est dans le branche en branche, il avait plusieurs vies et il avait aussi plusieurs cordes à son arc. Donc je pense que sa volonté, c'est de tout tenter. Alors tout tenter, ça veut dire faire de la poésie, de la littérature, s'intéresser à l'art, faire de l'économie. Donc, alors ça veut dire que c'est un oiseau, donc c'est un oiseau difficile à contrôler, Bernard. C'était, nous on est ici, on peut le dire, on a essayé de le mettre dans une organisation universitaire. Dans une organisation universitaire, c'était un échec. Je dis François, il le sait, tous les deux, on a tout fait pour remettre Bernard dans un laboratoire. Mais il n'aimait pas être coincé quelque part. Bernard, une fois qu'on le coinçait, il partait sur une autre branche chantée. Et donc, c'était quelque chose d'assez insaisissable et humainement, en même temps, très intéressant. Pour moi, il m'a fait beaucoup bouger. Donc, qu'est-ce qu'il n'aimait pas Bernard ? Et bien, finalement, il était un peu ambigu. Il était fasciné par le pouvoir, mais en même temps, le pouvoir, il détestait qu'il s'exerce sur lui. Donc ça, c'est déjà un problème. Et le pouvoir universitaire, quand il a commencé à le faire, moi, je l'ai connu ici, c'est quand il avait fait son livre sur les péchés capitaux de l'université. Et il n'osait plus rentrer à l'université, parce qu'il s'était fait pas mal d'amis. Certains voulaient sa peau. Et donc, quand il a fallu expliquer à Bernard, tu veux pas revenir à l'université ? Bon, il était à Sciences Po, il était tranquille, mais aller revenir faire le passage du Rubicon, pour aller vers l'université des sciences sociales à l'époque. Et c'était pas si facile pour ça, pour lui, parce qu'en fait, il avait décrit certains personnages qui étaient dans cette université-là. Donc je vous incite à lire le livre. Ils sont à la retraite depuis longtemps, donc ça n'a plus aucun impact. Donc, Bernard, pour moi, c'est finalement un iconoclaste qui n'aime pas le pouvoir, qui déteste qu'on le contraigne, et quand il était contraint, il partait. Et ça, c'est la grande difficulté de mettre Bernard dans un cadre institutionnel. Ce n'était pas un cadre institutionnel. Et qu'est-ce qu'il détestait aussi ? C'est pour ça que de longues discussions avec lui et Gilles Dostaler, dont je salue la mémoire ici, qui était un de nos amis, qui était un des plus grands connaisseurs de Keynes, on a passé des soirées à discuter de Keynes. En fait, Keynes était comme Bernard. Alors je ne sais pas si Bernard était la réincarnation de Keynes. En tout cas, Keynes a joué un rôle central dans Bernard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Keynes était un homme libre. Il disait deux choses de Keynes qui étaient très importantes. C'est que Keynes a aussi dynamité le système de l'extérieur. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Keynes était minoritaire. Quand il avait écrit à la suite de la guerre de 1914, il était minoritaire. Et puis c'est parce qu'il a fait un métier de journaliste et que sa pensée a commencé à se vendre, et son livre se vendre énormément, qu'il a dynamité le système et qu'il est revenu dans le système. Donc Bernard, c'était un peu ça. C'était finalement... Ce système, je ne le supporte pas, mais je le critique de l'extérieur et comme ça, je le dynamite un peu de l'intérieur. Et donc, c'était sa volonté. Alors, qu'est-ce que nous dit Keynes aussi ? C'est refuser ce qu'on appelle les logiques du conservatisme d'inanité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez des lois de l'économie, vous devez vous adapter. Il y a les contraintes internationales, il y a les contraintes de la dette. Finalement, on explique aux gens que de toute façon, ils n'ont aucun rôle à jouer, sinon suivre ce qu'on leur dit. Et Keynes disait, mais non, pas du tout. Puisque quand on est en situation de déséquilibre, c'est justement la volonté de l'État ou la volonté individuelle qui peut faire retourner à l'équilibre. Et qui permet de sortir de la crise. Et donc, en fait, pour moi, Bernard, c'est un oiseau, mais avec une logique d'espoir. Ce n'est pas un corbeau. Et je n'aimerais pas qu'on soit les corbeaux aujourd'hui, les amis. On a tous un rapport à Bernard affectif. On est à une journée d'hommage, mais je pense qu'on doit être aussi dans une journée d'hommage légère. Bernard est un homme léger et avec cette légèreté qui nous a tous séduits et dans laquelle on s'est tous retrouvés à un moment donné. Donc je vous remercie. Merci. Applaudissements C'est un plaisir d'arrêter. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements